Les communautés, et si Sandorati a dit oui, la ville a dit oui ! Et comme Sandorati a déjà dit oui, et bien tout la ville a dit oui ! Et je sais que vous serez tous heureux et fiers, le 28 juin, lorsque les résultats provisoires seront annoncés, vous saurez que vous n'avez pas besoin d'aller une seconde fois sur une, la victoire sera ravie ! Je sais que nous, vous savez que nous sommes réunis autour de l'ESG, autour d'un certain nombre d'objectifs majeurs que nous partageons. Le premier d'entre eux, nous voulons avoir un état de droit dans notre pays, un état qui garantisse la sécurité, la dignité, le droit et la liberté de tous les citoyens, un état qui sera nette de l'aide dans notre économie, afin que les riches soient utilisées et exploitées au profit de tous les enfants de ce pays. Nous avons comme ambition de promouvoir la fraternité et la solidarité en tous les enfants de ce pays sans discrimination. Nous voulons promouvoir un développement fort afin que le fruit de ce développement soit partagé de manière équitable entre les gens, entre les ethnies, entre les citoyens. Nous sommes convaincus que nous allons gagner parce que c'est l'art dont le peuple de Guinée a besoin. Le peuple de Guinée a besoin de fraternité. Le peuple de Guinée a besoin de solidarité. Le peuple de Guinée a besoin de développement, de prospérité. Pour tous les Guinéens. Pour toutes les familles. Pas pour une partie de la Guinée, mais pour toute la Guinée. Et je sais, mesdames et messieurs, que vous faites confiance en l'EF2 pour réaliser ses objectifs. Et ensemble, à partir du 28 juin, nous allons donner la main pour construire une nouvelle Guinée, débarrasser de la haine, débarrasser de la discrimination, débarrasser de la négociation des droits de l'homme et des libertés fondamentaux. Une Guinée où la jeunesse sera libre. Elle sera ville parce qu'elle aura de l'emploi. Elle aura sué parce qu'elle aura des perspectives. Parce que la jeunesse va pouvoir fonder une famille. Elle va pouvoir entretenir ses amis. Elle va pouvoir venir en aide à ses vieux parents. Pour en avoir la bénédiction. Parce que ça fait partie de nos valeurs à l'FDG. Pour Christian de Sangeredi, il semble que j'ai donné le monopole à cette partie et que les autres me réclament. Je vais essayer de tourner. Nous sommes fiers de votre conscience, et cette conscience sera méritée. Parce qu'ensemble, nous allons bâtir une Guinée nouvelle. Une lumière dans laquelle chaque fille et chaque fils du peuple se sentira chez lui, avec tous ses droits, avec le droit à la prospérité, avec le droit à l'épanouissement, avec le droit d'exercer toutes ses libertés. Alors, pour ce faire, nous devons transformer cette énergie qui est là aujourd'hui, cette volonté, cette détermination, en suffrage positif en faveur de l'EFDG le 27 juin. Pour que nous continuions à moderniser nos infrastructures, pour que nous puissions donner à notre pays un réseau de routes suffisamment moderne et praticable en toute saison, pour que nous puissions désenclaver toutes les villes et tous les villages de Guinée. Mesdames, Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, je suis venu en tant que ministre des Transports deux fois à Sangaredi pour lancer les travaux de la construction de la route Sangaredi-Boté et pour inaugurer le pont sur le Cogon vers Téléméle. Vous savez bien, vous savez bien, vous en avez l'expérience. Lorsque j'ai une responsabilité, je l'exerce au profit de la Guinée, de toute la Guinée, de toutes les régions et de toutes les ethnies. Je me suis employé à construire mes ponts sur le fâtelard du MAD, j'ai réussi. Je me suis employé à victimer la route Sangaredi-Boté, j'ai réussi. Je me suis employé à désenclaver Sangaredi par rapport à Téléméle. On a fait la route et on a fait le pont. Alors que je ne fais que me réussir, je suis le président de la République, toute la Guinée sera en chantier. Vous le savez, mais surtout, je veux veiller à faire que cette jeunesse, cette jeunesse aujourd'hui décevrée, sans emploi,